Si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez vous abonner ici si vous avez fait une production. Si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez vous abonner à cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, il y a une qualité de qualité. Vous avez la production et la distribution. L'établissement Mbaye et Frères est le seul. Il n'y a pas de rhum pour la confection double vitrage. Si vous avez fait le double vitrage ce bureau, vous n'avez pas d'accord avec vous. Vous n'avez pas d'accord avec vous. Vous n'avez pas d'accord avec vous. Nous n'avons pas d'accord avec vous. Vous les contactez à la maison. Nous vous demandons de finir ce verre. Vous allez en faire un policier de prestige, vous devez faire une petite mer dans la vie. Et un piseautage de 45 degrés. Nous vous demandons de un verre bien, au club de la terre. L'établissement Mbaye et Frères est le seul. Nous devons faire un bon travail. Nous sommes très, nous on l'aiment encore mieux. Si vous avez il n'aiment pas votre soeur, pour que vous abonner à votre L'auté matériel. Nous vous demandons de faire un établissement Mbaye et Frères. HLM 1, rue 13, abonnez-vous à Mordobamba, Dakar, téléphone 33-864-75-15. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est avec ainsi donc un plaisir incommensurable que je comparais devant vous, Auguste Assemblée de l'Islam au Sénégal et dans le monde. C'est avec bonheur que je comparais devant vous, grande famille que nous avons en partage, cette famille qui est sous la coupe, le commandement, la direction, l'administration de celui-là qui pour nous est la somme de toutes les excellences. C'est avec bonheur que le blanc ne vaut pas plus que le noir et que le noir ne valait pas plus que le blanc. Que le plus estimable d'entre nous est celui qui le craindrait le plus. Voilà qui nous a permis de fréquenter l'école française sans être français. Sans amener nous départir de notre négretude, mais sans avoir à le crier partout où nous serons. Nous voulons qu'ils avons appris la culture de la France, mais en étant hermétiques par rapport au nôtre, parce que le français n'en a vécu. Voilà celui-là qui n'a été reconnu dans ses mérites, qu'après moult tests, moult souffrances, qu'il revient glorieux au point de faire en sorte que les français torsionnaires reconnaissent en lui un Eurydice, un homme respecté par son peuple, un homme qui ne fait de tort à personne, un homme à qui, disent-ils, chacun d'entre eux devrait pouvoir ressembler. Applaudissements à tous les attributs qu'aucun d'entre nous n'a. Mais nous ne l'avons pas perdu, nous avons juste essayé de le voir. Mais nous continuons de vivre exaltés de par l'héritage qu'il a laissé à ses petits-enfants. Monsieur Cheikh Mourou, vous êtes un heureux récipiendaire de ce lègle de Cheikh Al-Khadib. Vous n'avez de complexe vis-à-vis de personne. Vous avez su dire, et vous savez dire, et vous le faites toujours, ce qui est la vérité. Car cela se l'importe. Vous n'êtes un l'auditeur de personne. Ni vous, ni personne dans votre entourage. Vous nourrissez le respect pour tout le monde. Vous n'écrasez personne pour vous élever. Vous avez pour nous beaucoup de condescendance. Vous avez pour nous beaucoup de respect. Vous avez pour nous beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié. C'est au nom de cette amitié. C'est au nom de ce respect. C'est au nom de cette volonté de nous avoir à vos côtés et de nous élever avec vous que vous nous avez fait honneur ce soir. Mais c'est également au nom de toutes ces valeurs conjuguées que le président Abdiouf, le président Abdelayouad, l'extraordinaire président Abdelayouad, quand on se promène sur l'ex-rue 13 de Venustia Amour Bamba, ne regardez pas sur la gauche. Vous allez tomber des nus devant cette extraordinaire œuvre que les Mourites ont bâtie en son honneur pour célébrer ce courage vieux de plusieurs siècles, bientôt il va y avoir un siècle, de creuser et d'extirper de cette réserve foncière du Cap-Vert extrêmement rare un patrimoine colossal et de le consacrer à cette mosquée qui marque encore une fois, si besoin était, la présence de Serignetoua dans la capitale du Sénégal. Cette présence de Serignetoua dans la capitale du Sénégal qui efface toutes les affres qu'il a subies depuis le 5 septembre 1895 à Saint-Louis jusqu'au mois où il embarque à bord du navire, ville de Pornambouk, à destination du Galon. Il savait qu'il reviendrait triomphal. Il a dit à Saint-Louis, je marche avec les droits, je marche avec les justes, je marche avec les preuves. Il l'a répété à Dakar. Dieu m'a fait savoir au moment où j'embarque dans ce navire que j'ai été élevé au grade de Khadim-Ressoua. Vous êtes Khadim-Ressoua. Que personne n'en doute, parce que lui-même a prié qu'à sa suite, que Dieu accorde à chacun de ses petits-enfants sur terre. Que Dieu aura éclairvoyance. Que votre esprit dans sa sagacité jamais ne s'efface. Et que vous restiez engoncés dans nos cœurs et dans nos esprits. J'allais dire qu'ici, dans les Écritures Saintes, pour des siècles et des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada